Ah ça y est les animés d'octobre vont bientôt commencer Y'en a un paquet qui ont l'air géniaux Mais vous l'avez remarqué la vidéo sur le sujet n'est toujours pas arrivée sur la chaîne Mais c'est carrément logique J'attends le site Sharapia Qui doit référencer les 20 animés les plus attendus par les japonais pour l'automne Tout comme on l'avait fait pour l'été Donc il va falloir encore patienter un petit peu Mais je sais très bien que je peux vous faire confiance à ce sujet Mais c'est pas très grave Aujourd'hui on se retrouve pour le 6ème Anime News Au programme des suites évidemment Des nouveaux animés, des OAV Des films et les mangas qui sortent ce mois-ci Je vous le garantis les fans de Danmachi vont être satisfaits Bref yo les gars c'est le cas du matin d'animation Et aujourd'hui on se retrouve pour le 6ème Anime News de la chaîne Youtube Ce sont des informations qui correspondent aux dates Du 8 septembre au 5 octobre Et si certaines informations ne sont pas dans la vidéo C'est que j'en ai déjà parlé dans un autre Anime News Et si ce n'est pas le cas c'est que c'est sorti Après la vidéo De plus je l'ai remarqué je pense que LucasTV a repris l'autactu Ce n'est pas du tout grave Lui-même il l'a dit, on est complémentaire Et on apporte chacun une vision différente de la chose Sinon mis à part ça J'ai enfin la fibre et donc on peut déjà stream de temps en temps Du coup le live FAQ arrivera au tout début des vacances de la Toussaint Comme ça je toucherai un maximum de personnes Et tout le monde pourra y participer Actuellement quand je stream je joue un petit peu à Zelda par ci par là Et je réponds à vos questions On discute tranquillement Et il est fort possible que par la suite Je regarde des animés avec vous en stream Et enfin sachez qu'une vidéo sur Takagisen est sortie Ça me ferait ultra plaisir que tu ailles la voir Parce qu'elle est un peu bidée on va pas se le cacher Ou du moins ses stats étaient beaucoup moins folles que d'habitude Je parle seulement en termes de vue car le ratio like-dislike était incroyable Sur ce mets un petit pouce bleu sur la vidéo Passe sur le discord Et je te laisse donc avec l'intro Un énorme merci à Iron, Wei et Cardi Sans qui la vidéo n'aurait pas pu sortir aussi rapidement Et qui ont pris de leur temps pour m'aider à faire les recherches Remerciez-les en commentaire et allons-y donc avec les suites Bon vous le savez tous En octobre plus précisément le 12 Sortira la saison 4 de My Hero Academia Et récemment on a encore eu une affiche promotionnelle Hyper stylée pour l'anime C'est dans 7 jours à l'heure où sort la vidéo Et donc je pense que vous êtes aussi hypé que moi Car ça va franchement être démentiel We Never Learn et sa saison 2 ont aussi eu Un nouveau visuel promotionnel On y voit les 5 personnages qui font partie en quelque sorte Du harem et je suis beaucoup trop hypé Comme ont pu le voir les gens sur Instagram Pour rappel il est en description Et donc tu peux aller le voir assez facilement Il s'y cache pas mal d'infos bien sympathiques La saison 4 de SAO sort le 10 octobre Vous le savez Et Wakani m'a donc partagé un nouveau trailer En Voste et Fer le 30 septembre Franchement ça m'a hyper de fou J'ai beaucoup de droite pour cette suite Et du coup je vous propose un petit sondage en haut à droite Et de vous chauds pour une review de l'épisode 1 quand il sortira Ça rappellera un peu le début de la chaîne Ou du moins le moment où elle a commencé à faire son petit bout de chemin Et comme pour Danmachi je ne pense que je ne ferai que l'épisode 1 en review Mais après on verra le moment venu en fonction de mes humeurs et de mes goûts Changeons de sujet Date Alive va avoir droit à un nouvel anime Il sera concentré sur Tokisaki Kurumi Et il se nommera Date A Bullet Ce sera donc un spin-off de la série principale Je pense que les fans de Date Alive vont kiffer leur race Et moi d'ailleurs ça me rappelle qu'il faut que je vais mettre sérieusement à cet anime Également une information qui m'a fait ultra plaisir Tuaru Kagaku no Railgun va voir sa saison 3 en janvier 2020 On a eu un mini teaser bien sympa Mais ça suffit pour me faire kiffer Et je pense que tous les fans de Tuaru sont plutôt contents Également c'est lors d'un live officiel de Magia Day 2019 Que nous apprenons la date de diffusion de l'anime Puella Magic Madoka Magica Side Story Magia Record J'ai écorché le nom comme pas possible Mais du coup voilà c'est une nouvelle série Je ne connais absolument rien au monde des Magical Girls Et encore moins Puella Magi Madoka Magica Je pense que je le prononce hyper mal Mais ceux qui en savent plus que moi Je vous invite à me donner des informations en commentaire Ce serait ultra pratique Hop une autre petite information concernant l'anime Pokémon Et oui l'anime et sa nouvelle saison ont été prévues pour le 17 novembre 2019 D'ailleurs pour info nous suivrons les aventures de Sacha Comme d'habitude avec Pikachu Mais aussi de Gooh un nouveau personnage Et donc ensemble ils vont traverser toutes les régions De Kanto à Galar Et donc ça c'est vachement intéressant J'attends les jeux avec impatience Et d'ailleurs il y a fort moyen que je les fasse en live Maintenant que je peux en faire Et on termine donc les suites avec Danmashi Qui aura le droit à une saison 3 en juillet 2020 Mais ce n'est pas tout car Danmashi aura un O.A.V Et on en reparlera dans la section dédiée Du coup la saison 3 fera 12 épisodes Ce sera dispo encore sur Wakanim Et franchement la saison 2 était bien sympa Alors la 3 je pense qu'elle le sera tout autant Passons donc maintenant aux animés qui ont été annoncés C'est parti Comme d'hab pour les animés on le saute Tous ceux qui sortiront en automne Car une vidéo spéciale sur le sujet va sortir Je vous le rappelle Allez commençons avec Mew Clue Dreamy Qui sortira en avril 2020 Alors ça a l'air assez spécial Pour un public certain je pense Il s'agit d'un projet cross-media Donc il y aura sûrement une version animée Un manga et un jeu vidéo Basé sur les licences de Sanrio Je ne sais absolument pas ce que c'est Mais je peux quand même te partager un synopsis Nous suivons le quotidien fantastique de Yume Une collégienne qui fait la rencontre de l'étrange Mew Une créature capable d'entrer dans les rêves Bon alors actuellement je ne peux pas te dire si c'est bien ou mauvais On a encore beaucoup de temps avant de pouvoir juger cela Si tu es un abonné assidu Tu te souviens peut-être qu'on avait parlé de Rikekoi Dans un épisode précédent de Animnews Donc on le savait c'était pour janvier 2020 Mais cette fois-ci on a le droit à une nouvelle affiche promotionnelle Qui s'annonce assez sympathique Et qui est dans la lignée de ce que je pensais Un animé ultra rigolo Bon je ne vais pas vous redonner un synopsis parce qu'on l'a déjà parlé Mais quand on aura un vrai trailer Sachez que vous serez informé Allez maintenant parlons d'un animé qui est en full CGI Et oui je pense que ça va faire grincer des dents Il s'agit de Drifting Dragons Ou en japonais Kutei Dragons Ça sortira en janvier 2020 Et bien que ce ne soit que en 3D Ça n'a pas l'air si mauvais que ça finalement Car nous suivons le quotidien de l'équipage du dirigeable Queen Zaza Qui gagne sa vie en chassant des dragons Chaque mission est hyper dangereuse car s'ils échouent C'est la mort qui les attend On a très peu d'infos Mais bon un animé full CGI comme ça Bon ça peut être sympa Il reste à voir ce que ça va donner On va parler maintenant d'un animé ultra original je trouve Il s'agit de Runway ou Shine Et il sortira en janvier 2020 Alors pourquoi je trouve ça intéressant ? C'est pour son synopsis Nous suivons le quotidien de Ikoto Tsumura Un pachemine de couture qui souhaite devenir designer Et on suit aussi celui de Shiuki Fujito Une ICN de 1m58 Qui rêve de devenir mannequin Ensemble ils vont débuter un long périple Pour réaliser leurs rêves respectifs Dans le milieu de la mode Qui est contrairement à ce que l'on peut penser Très agressif, concurrentiel A tel point qu'il en devient difficile de gérer sa vie privée Franchement ça me tente bien car sa peur semblait un peu à Bakuman A voir ce que ça donnera dans le futur En tout cas je suis plutôt hype pour cet animé En janvier également a été lancé Boku no Tonari ni Ankukoku Akai Shin ga Imasu J'ai encore niqué un blase mais c'est pas grave Et donc tu vas me demander de quoi ça parle On suit le quotidien amusant de Seri Koyuki Un lycéen ordinaire qui se retrouve malgré lui A être ami avec le déjanté Kabuto Anadori Ce dernier se prend pour un chevalier en quête Et il est persuadé que son cache-œil sert à sceller son alter ego Qui se nomme Michael Offenberg D'Elkelheit C'est ainsi que Seri se retrouve à devoir veiller sur l'excentrique Kabuto On verra bien ce que ça donne en janvier 2020 Vous aimez les animaux ? Et bien moi aussi Et ça tombe bien car Oda Cinnamon Nobunaga A été daté pour janvier 2020 Alors pourquoi je parle d'animaux ? Tu vas vite le comprendre quand je vais te partager le synopsis Nobunaga est un chef de guerre redoutable Qui a passé sa vie sur les champs de bataille Et qui a conquis une grande partie du Japon avant sa mort en 1782 Cependant le voilà réincarné dans le Japon d'aujourd'hui Sous la forme d'un chien du nom de Shinamon Ça a l'air juste barré ou complètement boîte de fuck Un animé comme je les kiffe Complètement pété contre un mur Et ça a l'air génial On verra bien en 11 janvier 2020 Mais ça c'est le genre de truc qui m'hype beaucoup Nous finissons donc la section animée avec Peter Grill 2 Kenja Nojikan Mais on n'a pas encore de date Peter Grill est connu dans tout le pays Pour être le plus fort combattant du monde Il est fiancé avec Louvillia Avec qui il essaie de se rapprocher Et la vie est plutôt belle pour lui Nous suivons donc ses aventures avec sa fiancée Cependant au fil de son parcours Il réalise que des douzaines de femmes Veulent avoir des enfants avec lui Afin d'avoir une progéniture puissante Elles vont donc toutes être rivales Afin de se faire enfanter par Peter Grill Ça a l'air aussi what the fuck On verra bien ce que ça donne Passons donc aux OAV On le savait depuis longtemps Goblin Slayer allait avoir droit A un OAV du nom de Goblin's Crown On a eu un nouveau visual art bien sympa Et donc ce petit film sera disponible Le 1er février 2020 Dans quelques cinémas japonais Avec le premier Blu-ray de la saison 2 De One Punch Man Sera vendu un OAV Il fera 10 minutes Et le coffret est prévu Pour le 25 octobre 2019 Au Japon Il sera plutôt axé sur l'humour Comme l'avait été Les OAV de la saison 1 J'en ai parlé rapidement le mois dernier Mais cette fois on a eu un trailer Pour l'OAV d'IQ Les deux OAV s'appelleront IQ Land vs Sky Et IQ The Volleyball Way Ils sortiront un petit peu après Le début de la saison 4 En janvier 2020 On aura donc le match entre Nekoma, Fukuro Dany Noebi et Itachiyama Et ces 4 équipes vont lutter Pour accéder au championnat national Cela va adapter donc les tomes 23 et 24 Il me semble Princess Principal Crown Handler Aura un OAV Qui sortira le 10 avril 2020 Dans quelques salles japonaises Il en aura d'ailleurs 6 Et c'est donc le premier des 6 Logique Il faut savoir que c'est la suite directe De l'anime qui a été sorti en 2017 Et donc une fois qu'il sera sorti dans quelques cinémas Les japonais pourront l'avoir en Blu-ray Je connais pas grand chose de la série Mis à part que je me souviens Que cet opening avait fait partie De la vidéo qui apparaît à l'écran Et ouais c'est plutôt chaud pour les autopublicités Je l'évoquais rapidement tout à l'heure Danmashi aura un nouvel OAV Ce sera donc le deuxième de la série Et il sortira le 29 janvier 2020 au Japon On a aucune information sur ce qu'il va raconter Et partager Mais ça ne devrait pas tarder Donc restez à l'affût des anime news et des vidéos Et on termine avec le meilleur pour la fin One Piece Romance Down Qui est un épisode spécial de la série Sortira le 20 octobre 2019 Au Japon et en France Sur Anime Digital Network Alors qu'est-ce que One Piece Romance Down ? C'est en quelque sorte L'ébauche de One Piece Son préquel On va dire la V1 Du chef d'oeuvre que nous connaissons à l'heure actuelle On retrouve dans le trailer Plusieurs choses similaires à One Piece Notamment Luffy Garf mais qui a le chapeau de paille Le Gomu Gomu no Mi Et une Nami Avec les cheveux bleus On peut également voir un clown Qui ressemble beaucoup à Baggy Et d'ailleurs celle qui est en fait C'est le personnage qui a inspiré Notre très cher Baggy le clown Pour ceux qui sont encore plus pressés de le voir Il suffit de lire le recueil D'histoires courtes Wanted Dans lequel on retrouve Plusieurs ébauches de Escheraud Allons-y avec les films Et bien qu'on n'ait pas eu beaucoup d'annonces Elles n'en sont pas pour le moins Intéressantes Et hypantes On commence avec l'annonce d'un film live Donc un film avec des vrais acteurs De The Promised Neverland Il sortira durant l'hiver 2020 Donc c'est très bientôt Et franchement ça peut être intéressant J'espère que ce ne sera pas aussi mauvais Qu'il l'avait fait avec SNK Également vous le savez My Hero Academia aura un film Heroes Rising On en a parlé maintes et maintes fois Donc cette fois-ci on a eu un vrai trailer Et un nouveau Visual Art Ce sera dispo au Japon Pour le 20 décembre 2019 Et n'oubliez pas que c'est le dernier film My Hero Academia Qu'on aura le droit de voir Et ensuite One Piece Tampied A été daté en France Alors c'est assez compliqué Pour le trouver dans un cinéma Je le sais Mais moi je vais quand même pouvoir aller le voir Il est disponible pour nous français Du coup le 9 octobre 2019 C'est très bientôt Et la hype est au maximum Le film d'animation Kimetsu no Yaiba A été annoncé Il adaptera l'arc train de l'infini Comme il l'appelle sur Twitter On a donc eu cette information A la fin de la saison 1 De Kimetsu no Yaiba Et du coup je vais te partager Un petit synopsis Du moins c'est celui du manga Pour cet arc là Tanjiro, Zenitsu et Inosuke Achètent des billets Pour le train infini A la recherche du puissant Kyojuro Rengoku Qui est en mission Impressionné par le pilier du feu Tanjiro lui demande De le former Afin qu'il puisse intégrer L'unité Damon Slaying Corps Cependant les Demon Slayer Découvre le plan machiavélique De Enmu dans le train Alors je ne sais pas du tout Qui est ce Enmu Mais en tout cas Savoir que le pilier du feu Va être développé Ça je trouve ça vachement intéressant Cependant j'ai remarqué Que sur Twitter Les gens qui lisent le manga Était plutôt énervé Embêté par le fait Que cet arc soit adapté En film Car un film n'est pas suffisant Pour développer l'arc Au total Et du coup ils ont très peur Que ce soit rushé Personnellement j'ai plutôt confiance En Ufotable Du coup je verrai bien Le moment venu Voilà pour les films Passons donc au manga Qui vont sortir Durant le mois d'octobre Donc je l'ai dit Il y en a la blinde Et on commence Avec les sorties Du 2 octobre Notamment chez Glenna On a eu le tome 8 De Dr Stone Ainsi que le tome 26 De Dick Rayman Kaze et eux Le 2 ont sorti Le tome 1 Du nouveau spin-off De Black Clover Quartet Knights Et le tome 10 De The Promised Neverland Et Pika Toujours le 2 A sorti le tome 6 De Grand Blue Fantasy Et le tome 35 De Seven Deadly Sins Le 3 octobre Kion a sorti le tome 17 De Darwin's Game Le tome 1 De Earthgear Et ça a l'air vachement bien Et le tome 6 De Reine d'Egypte Que j'attends avec impatience Et Mana Books Eux ont sorti le tome 1 De Persona 5 Je ne connais pas du tout Cette maison d'édition Mais en tout cas Les édites Persona 5 Et ça c'est une bonne nouvelle Le 9 Panini sortira le tome 3 Et le tome 4 De Demon Slayer Soleil Sortira le tome 6 De Goblin School Twin Ainsi que le tome 22 De Prison School Et on termine Les sorties du 9 octobre Avec Pika Qui sortira le tome 11 De Yuna De la pension Yuragi Le 10 Beaucoup de sorties Notamment chez Kurokawa Avec le tome 3 De Akamega Kill Blue Eyes Sword Donc c'est la suite Du manga Akamega Kill Il y aura aussi Le tome 10 De Akamega Kill Zero Un autre spin-off De la série Le tome 2 Du spin-off Goblin Slayer Year One Le tome 12 De Mob Psycho 100 Et enfin Le tome 17 De One Punch Man Akata sortiront eux aussi Le 10 Le tome 32 De Prisonier Riku Et enfin On termine les sorties Du 10 octobre Avec Mayan Qui va sortir Les tomes 27 28 29 Et 30 De Kingdom Et j'ai super hâte De pouvoir les lire Car Kingdom C'est la vie Le 11 On aura seulement Le tome 12 De Fire Force Chez Kana Et le 16 Pas mal de trucs intéressants Notamment chez Glena Avec la sortie du tome 92 De One Piece Et les sorties De la réédition Du tome 6 De Gunm Last Order Pika sortira L'Atelier des Sorcières Numéro 5 Et Kazé Sortira le tome 11 De Platinum End Et le tome 39 De Initial D Le 17 Il y aura le tome 3 De Ikos Chez Kiyun Le 18 Chez Kana Il y aura le tome 28 De Black Butler Le tome 58 De Gintama Le tome 20 De Shirayuki Au chevet rouge Et Ototo Eux sortiront le tome 7 De Made in Abyss Ensuite le 23 Kazé sortira le tome 17 De Rikudo Et le 24 Il y aura Aux éditions Taifu Comics Le tome final De Citrus Ce sera donc Le 10ème tome Le 25 Il y aura aussi Un gros jour Au niveau des sorties Kana sort le tome 2 De Bloom Into You Le tome 6 De Otaku Et le tome 1 De Sexy Cosplay Doll Et Ototo aussi sort un peu tout Notamment le tome 6 De Fate Apocrypha Le tome 6 De Sword Art Online Girls Ops Et également Le tome 2 De The Irregular At Magic High School C'est pareil Le 30 Doki Doki Sort tout quasiment Et quand je dis tout C'est le tome 4 De 50 nuances de gras Le tome 10 De Mushoku Tensei Mais pas seulement Également le tome 3 De Mushoku Tensei Les aventures de Roxy Donc c'est un spin-off De la série principale Et le tome 13 De The Rising of the Shield Hero Toujours le 30 Il y aura le tome 32 De Food Wars Chez Dale Courtant Cam Et enfin Il y aura le tome 1 De Sorcière en formation Chez Soleil L'illustration a l'air vachement cool A voir sous sa donne Si j'ai l'occasion de le lire Du coup on termine la section manga Avec Ototo Qui sortira Le tome 13 De Bungo Stray Dogs Le 31 Et le même jour Kana sortira Le tome 2 De La Voix du Tablier Ben dis donc 3 minutes de pur listing C'est assez long Mais en tout cas C'est intéressant Parce qu'il y a beaucoup de sorties Ce mois-ci Et donc il faut forcément Passer par là Si je veux que la vidéo Soit au maximum complète Bref Passons à la dernière partie De la vidéo Qui est insolite Et vous allez le voir Nombreuse sont les informations Intéressantes Et oui Durant ce mois de rentrée Il y a eu une info Assez importante Et intéressante Au sujet de la plateforme Crunchyroll Qui dit avoir racheté Vizmedia Europe Et du coup Ça signifie que Crunchyroll Va investir dans Kazé Alors Vizmedia Qu'est-ce qu'ils font ? Et bien en fait Ils regroupent pas mal d'éditeurs Japonais Notamment la Shueisha Et c'est via Vizmedia Qu'en fait Ils partagent Leur série en Europe Donc c'est un rachat Qui est quand même Assez important Ça aura un gros impact Sur l'animation en France Et du coup Si Crunchyroll Investit là-dedans Peut-être que l'animation Va se développer Et encore plus se démocratiser On en sait encore Trop peu pour l'instant Et j'ai hâte de voir Où tout ça va nous mener Ensuite on a eu Un autre petit truc Vachement sympa Notamment Une pub japonaise Qui était juste folle Réalisée par Cup Noddles Une marque de nouilles japonaise Ils ont pour habitude De faire des pubs Ultra bien animés Et la dernière fois Ils avaient fait Une version School Life De Zoro Et cette fois-ci C'est au tour de Nami Je t'invite fortement A aller la voir en entière Via le lien Qui est dans la description Parlons un peu Jeux vidéo Et j'ai toujours pas eu le temps De faire une catégorie à part My Hero Academia One Justice 2 A été annoncé Il me semble bien Que le premier n'était pas ouf du tout Et de ce que j'en avais testé J'étais plutôt d'accord Avec cette idée Mais bon On va voir s'ils ont corrigé Les quelques erreurs Qu'ils avaient fait avec le précédent En tout cas graphiquement Ça ne s'est pas amélioré Et j'ai l'impression Que c'est plus une version Avec plus de personnages Et de l'histoire supplémentaire En gros C'est un espèce de gros DLC Qui nous fait continuer un peu l'oeuvre Donc personnellement Ça ne me hype pas plus que ça Mais après Si vous kiffez la licence Au point d'acheter un jeu Pourquoi pas Et enfin Une petite information rapide Un RPG de type gacha A été annoncé Pour Danmashi En France On a aucune date précise Mais je crois Que si tu t'es pré-inscrit Tu pourras gagner Des personnages exclusifs Et comme je sais Qu'il y a beaucoup de fans De Danmashi ici Je pense que vous partagez L'information Est assez intéressant Et judicieux Bon bah voilà La vidéo est terminée Je te remercie beaucoup De l'avoir regardée en entière Parce qu'elle était assez longue Et si tu es encore là J'imagine que tu es Un abonné fidèle Et donc je t'invite A rejoindre le Discord Sur lequel on pourra discuter ensemble Également Utip est réparé Et donc si tu veux me soutenir Facilement Va voir une petite pub Ça me sera grandement utile Bref voilà C'était Alka On se trouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz